bonjour à tous c'est intuitive marlène alors on se retrouve pour un nouveau tirage pour les capricornes donc si vous êtes capricorne de signe solaire lunaire ou si c'est votre ascendant ce tirage est pour vous alors on va regarder un petit peu c'est un tirage collectif général donc bien sûr ça ne va pas correspondre à tout le monde donc toujours faire preuve de discernement sur ce type de tirage par contre si vous souhaitez un tirage privé personnalisé et bien vous avez mon site internet et je fais des tirages de tarot vidéo ou par téléphone voilà donc si ça vous intéresse je peux regarder précisément votre énergie celle de votre personne les sentiments existants et d'évolution et aussi quels sont peut-être les blocages qui peuvent apparaître dans l'énergie de la relation et également quel est le conseil intuitif voilà donc on est parti maintenant pour les capricornes tirage collectif bon alors on a la reine d'épée nous avons le valet d'épée ok l'as de coupe le diable le 8 de coupe le 9 de bâton et le 9 de coupe bon alors ce que je ressens avant tout je ressens que vous allez vous êtes dans une énergie vous êtes assez clair vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez pas et je vous sens aussi avec une énergie vous avez une certaine expérience par rapport au domaine sentimental et donc il y a ce côté quand même assez analytique je vous vois aborder soit le couple si vous êtes dans un couple ou le domaine sentimental avec la tête sur les épaules donc et en même temps voilà oui je vous sens quand même avec vraiment de la tête sur les épaules sur cette période où vous allez avoir envie de dire votre vérité 1 donc faire attention juste de pas trop analyser l'autre analyser ses actions essayer de chercher peut-être le détail ou un petit peu la petite bête dans les choses donc juste faire attention à ça et en même temps bon ce qui est important c'est qu'on voit que dans cette période ça va être important de communiquer de communiquer de manière claire de manière honnête donc d'ouvrir mais aussi je sens que c'est important d'ouvrir son coeur donc vous pouvez avoir justement cette facilité à dire voilà ça c'est ce que je pense ça c'est ce que je ressens mais est là ce qu'on vous dit c'est aussi important de connecter tout ça avec l'énergie du coeur c'est important c'est une période aussi où il va y avoir pas mal de quand même d'émotions justement donc vous allez peut-être avoir un nouveau début pour certains il ya une nouvelle rencontre il ya peut-être un des nouvelles nouvelles rencontres nouveaux débuts nouveaux cycles si vous êtes déjà dans une relation on voit qu'il ya une attirance assez forte vous avez une personne où vous pouvez avoir un certain magnétisme où il ya une attirance alors pour certains vous avez une relation je vais être honnête dans ce que je ressens il ya plusieurs messages bon pour certains vous avez peut-être une attirance pour une personne donc mais en même temps ça pourrait être une attirance plus physique donc on peut ressentir vraiment le fait qu'on est attiré par l'autre mais en même temps ça peut être une relation un petit peu une attirance qui est un peu superficielle comme je vous dis bon voilà c'est le côté un peu attirance physique et donc ça c'est quelque chose où quelque part vous allez peut-être avoir cette clarté de vous dire bon c'est peut-être un nouveau début c'est peut-être une histoire ou dans cette histoire on est peut-être relié l'un à l'autre par une forme soit d'attachement il peut y avoir un peu de codépendance en voir en voir envie de s'attacher peut-être à quelqu'un où on sait que c'est peut-être pas la personne qui nous correspond ou alors c'est pas là je dirais la profondeur de sentiments auxquels vous vous aspirez je ressens que pour ce groupe si jamais vous raisonnez donc avec ce message précis ce que je vois c'est que l'importance de protéger son énergie protéger son coeur mais des limites dans votre manière de vous engager vis-à-vis de l'autre et pour certains ça peut aussi nécessiter de s'éloigner vous allez peut-être faire un choix de je vous sens aussi dans une forme de recherche pour ceux qui sont en résonance avec ce message et donc de rechercher quelque chose qui vous satisfait plus pleinement il y a quelque chose de manquant pour certains dans une relation donc voilà il y a un peu cette énergie de se protéger pour aller et se réserver ou trouver cet amour qui vraiment vous vous correspond vous vous donne un sentiment de satisfaction de complétude voilà donc pour certains voilà il y a cette forme de un peu d'instabilité de se poser la question par rapport à une relation dans un peu un peu un pied sur l'autre pas savoir trop à quoi s'attendre vous pouvez même avoir l'énergie de quelqu'un en face qui a du mal à s'engager et vous pourriez vous trouver aussi dans une situation peut-être que vous sentez attiré par la personne vous restez mais vous allez vers l'autre mais en même temps vous savez que c'est peut-être pas même une personne qui est forcément bonne pour vous qui vous correspond tant que ça donc il ya un côté un peu de d'un combat dans la tête d'un conflit dans la tête parce que vous savez que voilà il ya c'est cet aspect peut-être même un peu toxique quelqu'un qui peut essayer de vouloir dominer ou c'est simplement que vous vous sentez aspiré attiré par cette personne en vous disant bas je sais pas vraiment si c'est la personne qui me correspond tout à fait alors ça c'est un message pour certains d'entre vous ce que je ressens d'autres par rapport au message pour d'autres justement vous allez il peut y avoir aussi une situation où vous vous êtes protégé par rapport à une offre une proposition par rapport à quelqu'un vous avez peut-être envie de vous ouvrir vous avez peut-être envie de déclarer votre flamme d'un côté ou de l'autre mais il ya presque cette forme de protection donc protéger son coeur et en même temps on se protège de l'amour donc juste être conscient il faut des limites il faut des certaines c'est ça certaines limites pour éviter justement de se trouver dans des situations un petit peu de dépendance ou simplement toxique ou simplement d'être dans une relation de rester dans une relation par défaut qui ne correspond pas ou d'aller vers quelqu'un qui on sait il n'y a pas vraiment un potentiel à terme donc pour d'autres c'est le fait que comme je vous dis il ya peut-être une envie oui il ya un potentiel il ya une personne d'intérêt où il ya une forte attirance et vous allez être capable justement de surmonter peut-être vos peurs vos vos doutes pour pouvoir avoir peut-être ce qu'il faudrait c'est un échange qui soit honnête avec cette personne si vous avez vraiment des sentiments qui sont au delà de l'attirance physique donc il ya besoin d'ouvrir son coeur dans une certaine mesure si vous ressentez que c'est la personne qui vous correspond si vous avez tous ces doutes vous le savez si vous avez des doutes sur la nature de des sentiments vous le savez déjà d'un côté ou de l'autre faites attention de pas vous engager trop vis-à-vis d'une personne qui vous donne pas la même réciprocité vous trouvez bloqué piégé dans une relation qui ne vous correspond pas voilà qui ne vous correspond pas et donc de rester un peu par défaut de vous entêter sur ça peut même être une personne mais ça peut être un type de relation qui vient vous savez comme un peu de soit une relation sans lendemain soit c'est ce côté un petit peu superficiel ou c'est quelque chose qui vous laisse pas rassasier bon il ya quand même ce message assez fort pour le groupe qui ressort dans ce tirage collectif en même temps ce que je vois c'est que quoi qu'il en soit il ya cette notion de de recherche de quelque chose de plus profond de quelque chose qui vous fait vous sentir bien une relation qui a du sens je ressens qu'il ya une recherche de sens et vous avez la tête vraiment sur les épaules donc vous avez envie de construire quelque chose de fort et pour certains c'est aussi le fait de dompter c'est simplement ces énergies pour certains vous pouvez être un petit peu ou jaloux ou possessif vous avez affaire à quelqu'un qui est dans ce type d'énergie et donc c'est de voir comment arriver à désactiver ce type d'énergie dans dans la relation dans votre manière dans le domaine sentimental en général et ça peut être des fois parce qu'on a peur de perdre l'autre on a peur de se retrouver seul qu'est ce que je ressens d'autre par rapport à ça juste faire attention je dirais voilà de pas rester non plus trop il faut ce juste milieu entre avoir la tête sur les épaules savoir ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas et en même temps écouter son coeur arriver à ouvrir son coeur pour peut-être avoir le côté analytique de désengager de ce qui ne nous correspond pas comme approche dans le domaine sentimental mais en même temps avoir cette possibilité vraiment d'écouter son coeur pour le suivre donc plus vous allez écouter vos émotions plus ça va vous être favorable parce que dans les émotions il ya un message intuitif quelque part quand vous ressentez quelque chose ça vous donne un message sur ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas sur le bon chemin ce que c'est la bonne personne ou pas la bonne personne est ce que ça fait être au contact de cette personne ça vous fait vous sentir bien ou non donc si après vous avez des doutes intérieurs c'est pas forcément relié à cette personne cette relation mais dans ce cas là vous avez besoin de surmonter vos doutes soit cette énergie là elle est en face de vous soit elle est à l'intérieur de vous si vous avez cette énergie un petit peu je dirais de si vous vous sentez des peurs des contraintes comme je vous dis on s'accroche à l'autre où on est attiré par l'autre mais pas pour les bonnes raisons comment vous pouvez travailler un petit peu sur vous pour être beaucoup plus sélectif dans la manière dont vous engagez votre énergie ce que vous le type de message aussi peut-être que vous message les paroles les actions que vous portez vers l'autre et est ce que ça fait ressentir à l'autre parce que des fois ça peut être aussi ça peut entraîner sinon un effet ça c'est un effet cause à effet quoi quelque part ok donc voilà et c'est ce que je ressens sur l'énergie capricorne donc comme je vous disais ce sont des énergies générales si vous souhaitez que je regarde précisément la situation dans votre couple dans avec votre personne d'intérêt bien je peux regarder si vous m'envoyez les photos date de naissance et vous pouvez commander un tirage sur mon site internet soit un tirage vidéo un tirage par téléphone donc vous avez plus d'informations sur les modalités vous avez le lien dans la description de la vidéo et dans la section commentaire voilà et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous raisonnez avec les tirages et bien je vous invite à vous inscrire et pour tous ceux qui suivent déjà la chaîne et bien merci pour votre présence merci pour votre énergie positive vos petits j'aime vos petits messages et puis je vous dis à très bientôt c'était intuitive marlaine et puis je vous dis à très bientôt